Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Retour sur la visite de travail d'inspection du Président de la République à Tindouf. Le Président de la République a mis en avant l'importance de réaliser la ville minière autour du gisement de Garche-Bilette. Il a insisté par ailleurs sur le lancement immédiat de la réalisation du complexe sidérurgique de Béchave. Des notables qui ont assisté hier à la rencontre avec le Président de la République se disent rassurés quant aux engagements pris par le chef de l'État en faveur du développement socio-économique de Tindouf. Asa, plus de 110 nouveaux martyrs, des dizaines de blessés, si tôt la trêve expirait. L'armée d'occupation a repris ses bombardements sans distinction de cible, avec autant d'acharnement et de férocité sur les civils. Le bilan actuel est toujours provisoire, s'élève depuis le 7 octobre à 15 000 martyrs et 36 000 blessés, sans compter les victimes encore sous les décombres. L'UNICEF qualifie les bombardements d'aujourd'hui depuis l'expiration de la trêve de terrifiant. Plusieurs régions de la Bande-Rasa sont ciblées, les maisons et véhicules, le camp de Djamalia notamment. Les équipes médicales sont submergées par le nombre de blessés à la suite de la reprise de ces bombardements. L'Algérie a décidé de procéder à une réduction volontaire supplémentaire de 51 000 barils jour à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à fin mars, dans le cadre des efforts visant à soutenir la stabilité du marché en coordination avec les pays membres du groupe OPEP+. Antonio Guterres, pour la COP28, appelle à l'abandon immédiat de combustibles fossiles pour maintenir la hausse des températures dans la limite de 1,5 degré. Il appelle à doubler l'efficacité énergétique et à garantir une énergie propre à tous d'ici 2030. En Algérie, le renouvelable est une option stratégique dans la transition énergétique. Concrètement, l'heure est au développement de l'éolien maritime. Comment y parvenir ? Des éléments de réponse dans ce journal. Nous parlerons également du monoxyde des carbones, mais aussi de la journée mondiale de lutte contre l'Occident. Ce vendredi, 1er décembre, est en football, Ligue des champions. Le Serbien a été battu par Madeama Dugana 2 à 1. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Fin de la trêve à Razay, reprise des bombardements de l'aviation de l'armée et d'occupation. Nous en parlerons dans un instant. Le temps de revenir sur la visite de travail d'inspection effectuée hier par le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, à Tindouf. Une visite marquée par le lancement de projets à dimension stratégique au profit de cette huile aïe affrontalière. Le Président de la République a procédé ainsi à la pose de la première pierre du projet d'usine de traitement primaire du minerai de fer de Rala ou Garage Bilette. Il a mis l'accent sur l'importance de réaliser une ville minière autour du gisement de Garage Bilette. Il a insisté par ailleurs sur le lancement immédiat de la réalisation du complexe idéologique de Bachar. Le Président de la République a parlé de journées historiques. Je vous propose de le réécouter. Je pense que c'est un jour de l'hautique qui est un jour de la vie de la vie de l'Hautique. J'espère que les deux heures vont marcher plus vite. Les deux heures sont des zones de l'hautique. Les deux heures sont des zones de l'hautique. Dans l'hautique, c'est un défi de la ville de l'hautique. C'est un défi de l'hautique. En marge de sa visite, le président de la République a rencontré les notables, les représentants de la société civile à Tindouf. Une rencontre qui s'est déroulée en présence du chef d'état-major de l'ANP, le général Darmé Saïd Chengriha et des membres de la délégation ministérielle. Après avoir écouté les préoccupations des citoyens, le président Tebboune a affirmé que la villa de Tindouf deviendra un véritable pôle industriel, ajoutant que la mine de Galashbilet et la voie ferrée Béchard-Tindouf-Galashbilet sont des projets vitaux à même d'éradiquer le chômage dans la région avant d'annoncer une visite du premier ministre à Tindouf fin décembre ou avant fin décembre pour l'inscription d'un programme complémentaire au profit de cette huile à gamme. Les notables qui ont assisté à la rencontre avec le président de la République se disent rassurés quant aux engagements pris par le chef de l'état en faveur du développement socio-économique de Tindouf. Je vous propose d'écouter deux d'entre eux. Nous remercions le président de la République pour la visite qu'il a effectuée à Tindouf. Nous le remercions pour les projets qu'il a entrepris pour notre huile à ya et nous saluons ses efforts consentis pour les zones éloignées, notamment pour Tindouf, cette huile à ya de l'extrême sud. C'est une visite porteuse de bonnes nouvelles. Elle nous a fait plaisir, ses engagements sont à la hauteur et nous sommes prêts à poursuivre le chemin, surtout qui nous a promis de mettre en place un programme complémentaire pour notre huile à ya lors de la visite du premier ministre fin décembre. Nous avons connu cette région qui était alors limitée à quatre habitations. Elle représente aujourd'hui la porte de l'Algérie dans le sud-ouest du pays. Et les citoyens de Tindouf se sont de leur côté félicités du respect par le président de la République, Abdemadjid Boune, de ses engagements pris devant le peuple, notamment la réalisation d'un développement équitable entre les différentes régions du pays. On les écoute. Ce projet était attendu depuis longtemps. Le président de la République a pris un engagement qui se concrétise aujourd'hui sur le terrain. Le projet de la ligne ferroviaire est lancé. Durant les années précédentes, notre huile à ya a bénéficié d'un grand changement en matière de postes d'emploi et dans plusieurs domaines. Ces nouveaux projets vont permettre encore d'adapter les offres d'emploi et créer de nouvelles spécialités de formation, donc de grandes opportunités. Ces projets représentent un exploit pour nous. Tindouf est appelé désormais à devenir une zone économique après le lancement du projet de la mine de fer à Garage Bilet. Ce sont de grands projets structurants qui vont créer de la richesse et des postes d'emploi au profit de notre huile à ya et bien sûr au profit des habitants. Je vous le dis en titre, plus de 110 nouveaux martyrs et des dizaines de blessés, sitôt la trêve expirée à Raza. L'armée d'occupation a repris ces bombardements sans distinction de cible avec autant d'acharnement et de férocité sur les civils. Le bilan actuel est toujours provisoire. Il s'élève depuis le 7 octobre à 15 000 martyrs et 36 000 blessés, sans compter les victimes encore sous les décombres. L'UNICEF qualifie les bombardements de ce vendredi, en fait des bombardements depuis l'expiration de la trêve de terrifiants. Plusieurs régions de la bande de Raza sont ciblées, maisons, véhicules, camps de réfugiés. Une femme et son enfant sont tombés en martyr également dans un bombardement qui a ciblé Haoul au sud-Liban. La brigade Al-Qassam affirme de son côté avoir tué neuf soldats de l'armée d'occupation. Sur la fin de la trêve et la reprise des bombardements par l'armée d'occupation, on écoute Zied Meddour, enseignant à l'université d'El-Aqsa, contacté par Karim Hasnaoui. L'armée de l'occupation a repris ces bombardements après une semaine de trêve. Et donc, beaucoup de Palestiniens de Gaza qui habitent le nord étaient obligés à quitter leur maison, leur quartier, pour trouver refuge dans d'autres quartiers, même si personne n'est à l'abri. Des bombardements intensifs, les chars israéliens positionnés dans les quartiers de Gaza tirent les temps, les avions militaires, les bateaux de pêche de la marine israélienne tirent des missiles, des bombes partout dans la bande de Gaza. La population palestinienne de Gaza craint le pire, très inquiète cette population civile, elle est en attente. Soit d'avoir une pression de la part des médiateurs, soit de la reprise. Des bombardements intensifs. Et les équipes médicales sont submergées par le grand nombre de blessés à la suite de la reprise des bombardements, des forces d'occupation sur la bande de Gaza. Les quelques hôpitaux encore en service et qui continuent d'accueillir dans des conditions critiques, il faut le dire, les blessés et les malades, notamment, se placés sous dialyse. Ces hôpitaux peinent à leur assurer un minimum de prise en charge. On écoute Fethentourabi, journaliste palestinienne. Elle fait le point depuis Gaza à Karim Abnour. Les médecins à Gaza réclament l'installation de grands hôpitaux de campagne sur l'ensemble des provinces de la bande. Les quantités de carburant sont toujours insuffisantes. Les médecins exigent aussi le transfert des malades hors de la bande de Gaza pour recevoir les soins. Il faut exercer des pressions sur l'occupant pour enfin permettre aux hôpitaux d'assurer le service et ne plus perdre de malades. Et grâce à des efforts singuliers, le ministère de la Santé a rouvert le service de dialyse à l'hôpital Echifa, invitant les malades du nord de la bande à s'y rendre. Et au sud de la bande, sur plus de 1 200 malades souffrant d'insuffisance rénale, seuls 850 ont eu accès à la dialyse. Les autres attendent toujours leur tour à cause du manque de machines et l'incapacité pour certains de se déplacer. Ceci pour le terrain. Plusieurs vidéos circulaient autour de la libération des prisonniers de guerre de l'entité sioniste. Des images qui témoignent du respect total par la résistance palestinienne de la clause concernant l'échange de prisonniers et de détenus. Et contrairement au dire des dirigeants sionistes et à leur propagande, la résistance palestinienne a respecté à la lettre les conditions de cette clause jusqu'à la libération des prisonniers. Et on écoute à ce propos Ayman El-Shaka, il est conseiller palestinien en relation internationale. Il en parle à Karim Hassanoui. Ça montre que c'est des gens qui croient dans ce qu'ils font, ils ont respecté le trèfle, respecté l'échange des prisonniers. Pour ceux qui ont vu des images de cet échange, on voit que c'est la résistance à mener une opération respectueuse, selon la règle de la religion islamique, selon le respect du droit de l'homme que les Israéliens n'ont jamais fait. Les prisonniers palestiniens qui viennent sortir, il y avait des bras cassés, mais de l'autre côté, on voit que les otages et la résistance palestinienne sont sortis souriants, bien nourris, bien respectés. Ils ont mangé la même nourriture que les résistants ont mangé. Je regarde les images, ils sont tracés, ils vont partir. On voit ça nulle part dans le monde qu'un otage respecte et salue son capteur. Capteur, ça montre que la résistance palestinienne, ce n'est pas simplement résistance contre l'occupant, mais aussi ce sont des gens qui respectent ce qu'ils font et qui montrent une image très respectueuse de la cause palestinienne, le respect des droits de l'homme et le respect des droits islamiques, le traité des prisonniers. Ceci pour le dossier consacré à Arzal. L'Algérie a décidé de procéder à une réduction volontaire supplémentaire de 51 000 barils jour, à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à fin mars, et cela dans le cadre des efforts visant à soutenir la stabilité du marché pétrolier en coordination avec les pays membres du groupe OPEP+. La production de l'Algérie passera à 908 000 barils jour durant le 1er trimestre de l'année prochaine. Ces quantités seront progressivement rétablies en fonction de la situation du marché, souligne un communiqué du ministère de l'énergie et des mines. Cette réduction volontaire de l'OPEP+, s'inscrit dans le cadre du renforcement des efforts de précaution déployés par l'OPEP+, afin de soutenir la stabilité et l'équilibre des marchés pétroliers. Smaïl Mimouni. Des réductions applicables à partir du 1er janvier et qui visent à soutenir la stabilité du marché. Quel impact sur le marché pétrolier mondial ? La fin d'un système qui était basé sur le dollar, un dollar qui était adossé au pétrole. Aujourd'hui, il y a un effondrement du système dollar par la main de la dépendance du pétrole. Le nouveau positionnement de l'Arabie Saoudite qui a rejoint les BRICS a été un message important pour la dédollarisation et pour la fin d'un système unipolaire qui est en train de vouloir survivre par aussi bien la guerre en Ukraine que par la guerre aujourd'hui en Palestine. Des réductions qui coïncident avec la tenue du sommet de la COP 28 à Dubaï, qui lui aussi est favorable pour plus de réductions de production de l'énergie fossile. Toufé Khasnib. Le prix du pétrole allait être concurrencé par l'énergie alternative imposée par les problèmes climatiques. La COP 28 a commencé par un clash entre l'OPEP et l'AIE. Le cri d'alarme des problèmes climatiques sonne trop fort. Ils vont contribuer aussi pour financer les énergies renouvelables et par la main dire qu'ils doivent se préparer à désinvestir dans les fossiles. À ces réductions annoncées par l'OPEP+, s'ajoute la réduction volontaire annoncée par la Russie de 500 000 barils par jour. Une réduction qui a aussi un impact considérable sur le marché pétrolier mondial. Et à propos justement de la COP 28, Antonio Guterres appelle à l'abandon immédiat de combustibles fossiles pour maintenir la hausse des températures dans la limite de 1,5 degré. Le patron de l'ONU appelle à doubler l'efficacité énergétique. Il appelle également à garantir une énergie propre à tous d'ici 2030. En Algérie, le renouvelable est une option stratégique dans la transition énergétique. Plus concrètement, aujourd'hui on compte développer l'éolien maritime. Comment y parvenir ? Et les mots de réponse avec Rassim Hafiz, expert international dans l'industrie de l'énergie marine. Il en parle à Malazib. L'Algérie dispose d'un potentiel technique assez intéressant. On est en train de parler de 18 gigawatts de potentiel technique. On a un productible éolien offshore très intéressant avec un gradient croissant vers l'ouest. Du côté de Schleff, Mosta, Oran, Intimotions. La plupart des ondes intéressantes pour le développement d'éolien offshore. La possibilité de déployer des projets à large échelle. On est en train de parler de plusieurs gigawatts. Et ça permet de suppléer la consommation grandissante dans le nord du pays. On est en train de parler d'un programme national assez ambitieux de dessalement de l'eau de mer. On est en train de parler aussi d'une population qui est basée essentiellement au nord du pays, notamment sur la côte. Et puis aussi c'est une opportunité qui permet de développer une nouvelle industrie maritime. Une industrie qui permet de produire des fondations en béton ou des fondations métalliques qui peuvent être déployées même à l'étranger, notamment en Europe. 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le SIDA. L'occasion de revenir sur la situation de l'Algérie. Pas moins de 700 nouveaux cas sont enregistrés annuellement. Un chiffre que le dépistage précoce pourrait minimiser ou diminuer. D'autant que le dépistage est gratuit. Hassan Chmash. Chaque année, plus de 700 nouveaux cas d'infection par le virus du VIH SIDA sont recensés en Algérie. L'Algérie est considérée comme un pays à épidémie peu active. Mais il faut rester très vigilant. Les experts insistent sur le dépistage. Le docteur Samy Ahmadi de la prévention du ministère de la Santé. Connaître son statut, ça veut dire que je vais me protéger moi et je protège les personnes que j'aime et les personnes autour de moi. Si je suis porteuse du virus, à ce moment-là, il y a un traitement qui me permet de mener une vie normale. Et que si j'adhère à mon traitement complètement, je vais supprimer la charge virale. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de transmission. Ni pour mon enfant, ni pour mon époux. Vous voulez vous protéger et protéger les personnes que vous aimez ? Faites-vous dépister. Les centres de dépistage existent en Algérie et ils sont nombreux. Le docteur Djemel Fourard, directeur général de la prévention au ministère de la Santé. Le dépistage se fait au niveau des 62 centres de dépistage répartis au niveau national. Ce sont des centres de dépistage anonymes et gratuits. Donc ils sont ouverts et mis à la disposition de toutes les personnes qui veulent faire un test de dépistage. Les compétences existent. Nous avons le laboratoire national de référence de l'Institut Pasteur qui fait la confirmation des cas de VIH-Sida et qui tient les statistiques au niveau national. Le dépistage est indispensable. Afin d'éviter les dangers de cette maladie, le dépistage réduit le nombre de personnes ignorant leur statut sérologique et contribue à la réduction de la transmission de la maladie. Il est considéré comme un tueur silencieux, indolore, incolore, indétectable. Il s'agit du monoxyde de carbone qui ont de chaque année de nombreuses familles en période hivernale. Pour y faire face, l'Algérie s'est dotée de mécanismes pour réduire le nombre de victimes. Le Salon international de la ventilation, électricité, chauffage et climatisation qui vient de prendre fin à la SAFEX a permis justement aux professionnels de mettre en lumière les dernières innovations en la matière. Le reportage est signé sans air. 1100 accidents enregistrés en 2023 en Algérie à cause des intoxications liées au monoxyde de carbone. Un chiffre qui fait froid dans le dos. Les citoyens sont-ils sensibilisés à ce fléau qui malheureusement endeuille chaque saison hivernale de nombreuses familles ? Témoignage de citoyens rencontrés au Salon international de la ventilation et chauffage. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est déjà de passer par une personne qualifiée pour l'installer bien sûr. Il faudrait passer par un détecteur de monoxyde de carbone. Conscient de l'importance de ce problème, le commissariat aux énergies renouvelables a signé une convention avec le laboratoire national d'essai national portant sur l'efficacité énergétique et les équipements à gaz. Morad Issiachem, directeur d'efficacité énergétique au commissariat aux énergies renouvelables. Le problème c'est par rapport aux équipements, ils sont hors nord, même l'installateur n'est pas formé. On voit des bricoleurs pour faire les installations du chauffage. Nous sommes en train de travailler avec le laboratoire national d'essai en matière d'efficacité énergétique des équipements à gaz. On a tracé une fuite de route pour deux projets. Le premier projet, ça concerne les climatiseurs. Nous sommes en train de faire un laboratoire accrédité dans cette thématique. On propose d'avoir des installateurs accrédités. Dédié au marché de la climatisation, de la plomberie et du chauffage, le Salon international de la ventilation qui vient de s'achever a permis aux professionnels de dévoiler l'avenir de la technologie énergétique et de mettre en lumière les dernières innovations dans ce secteur. Tout autre chose pour parler du patrimoine archéologique en Algérie. Plusieurs sites d'ailleurs en Algérie concernant ce patrimoine, comme celui découvert d'ailleurs de manière fortuite, celui de Malakou, situé à Sétour, dans la ville de Béjaïa. Il a été découvert justement de manière fortuite lors de travaux sur l'autoroute Est-Ouest. C'est d'Alifares nous en dit plus. Suite à la découverte des vestiges, une alerte a été lancée par les citoyens de la région. Le responsable du site, le professeur à l'Institut d'archéologie, Université Al-Shit 2, Ezgi Bokhnouf, revient sur le nom du site. C'est un mot qui remonte au 18e siècle. C'est à partir du mot Malakou. Présentez-nous les travaux réalisés sur le site Malakou cette année. 2023, c'est un peu particulier par rapport aux autres années. Elle est marquée par deux découvertes importantes. La première s'agit de l'apparition des fortifications. La seconde s'agit de trésors monétaires. Les travaux sont transformés à une fouille programmée, dans laquelle nous avons dégagé plusieurs monuments. Le site Malakou a été classé comme patrimoine national cette année. 2023, nous avons atteint notre objectif. Nous sommes arrivés à classer le site dans la liste du patrimoine national. Vos attentes après le classement du site. Le site soit clôturé, soit gardé, pour qu'on puisse, en tant qu'équipe, travailler tranquillement, qu'il n'y aura pas de fouilles clandestines. Plusieurs projets vont être réalisés à côté du site Malakou, un musée et un parc réservé comme jardin de l'époque romaine. Un mois de sport avant de refermer les pages de ce journal. Football, deuxième journée de la phase des groupes de la Ligue des champions africains. Le CR Belouzidet s'est incliné face aux Ghanéens du Madeama de Béa à Komazi. Et puis, huitième journée de Ligue 1 Mobilis, marquée par la large victoire du Mouloudia d'Alger, 4 buts à 0 face à Maghra. Le doyen conforte ainsi sa position de leader. Le paradou battu par le Baïd, 1 à 0. Et le 16-Constantine mène face à Khanshla, 1 but à 0. Le journal des sports, on y reviendra bien évidemment dans un instant. Ce sera avec Nassim Adjahoud. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Feteh Moukou, Rahabid Medja qui était à la réalisation. Mourad d'Alakonsulte et Niki Hussin à la régie. Merci à Mouni qui était au streaming. Dans un instant, la météo avec Amine Mounir. L'information revient à 20h. Rendez-vous pour le premier flash de la soirée avec Karim Wali qui sera là également pour la dernière édition de ce vendredi à 23h. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain. Merci de nous rester fidèles. Sous-titrage ST' 501